salut tout le monde alors voyez ça y est la campagne est lancée donc là on est en train d'attaquer pocher les seigles donc là c'est une parcelle donc il y avait un précédent maïs après le maïs j'avais fait un apport de l'ivier on avait passé le décompacteur et on avait semé avec le combiné de semis donc vous voyez il est quand même assez haut il m'arrive oui il m'arrive bien aux côtes de faire un bon mètre de haut et par rapport au tracteur donc après il ya eu un apport d'engrais donc 150 kg de 33 cents au mois de début mars c'était vous voyez là il est juste au stade à récolter il ya l'épi qui commence à sortir donc vous voyez là je suis en train de couper la parcelle ça va bien je me refaire bien mais c'est les jalonner au smith donc ça fait du bon boulot donc là il est prévu qu'on ensille demain donc demain toute la journée donc je vous ferai un passage vidéo aussi je pense oui voilà donc ça quand même bien poussé voyez le seigle il est super joli il va se ramasser de la marchandise bon allez je vais remonter dans le tracteur je vais vous faire un peu je vais vous filmer un peu depuis la cabine donc au début on avait prévu de faucher hier samedi on a eu pas mal de pluie donc c'était pas possible donc de faucher hier j'ai essayé d'en faire un peu hier soir mais c'était trop humide et franchement ça faisait pas du tout quoi on est parti vous voyez un peu ce que ça donne vu sur l'avant donc après la fauchasse de devant je la commande avec le joystick là et celle de derrière au distributeur il faudrait que je pense à prendre le stabilisateur quand je vous fais des petites vidéos comme ça ça serait peut être plus agréable à regarder je pense j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois donc oui du coup je vous ai pas dit là on fait 19 hectares ce coup-ci et il restera une bonne quarantaine à faire encore donc euh d'ici 10-15 jours on devrait faire les régras même si là il y a quelques parcelles donc c'est des parcelles qui sont à ville neuve là qui étaient en régras je les ai fauchés ça évitera de d' redescendre quoi pour euh pour faire un hectare quand on refera le reste des régras donc la semaine bien chargée en boulot vous l'imaginez parce que là il faut ensigner demain après il faudra faire du fumier il y a des parcelles que j'avais labourées il y a quelques temps qu'on va pouvoir y rentrer pour semer les maïs donc euh il y a de quoi s'occuper en plus il y a des collègues qui risquent d'ensiller en fin de semaine donc euh il y aura du boulot pour tout le monde voilà allez bonne fin d'après-midi à tous et moi je vous dis à demain pour l'ensilage merci merci merci